bonjour aujourd'hui on va étudier un cas pratique l'objectif en fait c'est de refaire un système informatique dans cette étude on va voir la segmentation des réseaux en vlan implémenter un système voie sur ip et élaborer un plan d'assurance qualité autour du processus de redondance et de répartition de charges alors c'est une étude de cas de la société archimède la société archimède est un bureau d'ingénierie en architecture cette société réalise et elle aborde des plans techniques et des maquettes virtuelles la société est implémentée sur deux sites et les deux sites sont très proches environ 100 m de distance qui les sépare l'entreprise est organisée autour de direction métier d'une direction administrative d'une direction générale commerciale dont voici l'organigramme on a la direction rh direction commerciale direction production bureautique moralité plusieurs services à la fois alors l'architecture souhaitée par cette entreprise en fait c'est d'avoir des serveurs d'application un serveur voie sur ip séparer les services en vlan et un serveur web et les clients peuvent accéder à ce serveur web les clients que ce soit en interne que ce soit en externe alors la situation actuelle c'est que tout le monde tous les services sont connectés sur le même support physique c'est à dire sur le même matériel sur le même switch d'où la dégradation du réseau informatique donc on voit ici que les graphistes ils sont connectés sur le même switch les la production la direction les commerciaux et ainsi de suite donc tout le monde est connecté sur le même suite ce qui donne une dégradation des services l'idée est de séparer ses services c'est à dire que la production ils vont avoir leur propre l'âne les graphistes leur propre l'âne les verts et leur propre l'âne la direction leur propre l'âne deux schémas possibles donc soit on va mettre toutes les personnes du même service sur un étage par exemple et donc sur on va les connecter sur le même switch et ça c'est une segmentation traditionnelle ce qui n'est pas possible puisque sur le même bâtiment on va trouver les services commerciaux par exemple une partie dans le premier étage une partie dans le deuxième étage d'où la deuxième à la deuxième proposition qui est la segmentation à l'aide de vlans c'est à dire il faut créer des vlans et interconnecter ces vlans via un routeur alors voilà ce que ça donne en fait le service production on va le trouver par exemple sur le premier étage et sur le deuxième étage et on va essayer d'interconnecter ces deux switch d'accord on va interconnecter ces deux switch ce mode d'interconnexion s'appelle un trinque un trinque en fait c'est un conduit et on a en fait deux modes sur un switch on a le mode access et le mode trinque le mode access c'est les machines qui seront connectés sur les interfaces de switch quant aux interfaces d'un switch vers une interface d'un autre switch ça c'est un mode trinque et pour pouvoir réaliser le mode trinque on a besoin aujourd'hui en fait de deux protocoles connus soit l'ISL qui est un protocole propriétaire de Cisco ou soit le protocole standard appelé 802.1 q alors c'est quoi un vlans alors c'est une segmentation logique quel que soit l'emplacement physique des utilisateurs donc c'est une segmentation logique donc on a deux switch par exemple comme vu ici et on va en fait segmenter ce réseau on va en fait prendre une si et on va signer ce switch donc du coup c'est le même switch mais physiquement c'est le même switch mais logiquement c'est pas le même switch donc du coup on va voir une partie des interfaces où on va connecter la production et une partie de l'autre interface où on va compter les graphistes alors chaque port du commutateur peut être attribué à un vlans les ports affectés au même vlans donc ils vont partager le même domaine de broadcast et cela justement va améliorer le problème de performance globale du réseau ce que ce que ce qu'on n'avait pas avant puisque tout le monde était connecté sur rappelez vous le premier schéma tout le monde tous les services étaient connectés sur les mêmes interfaces et il y avait une dégradation des services les avantages de vlans en fait c'est de réduire le coût il y à une sécurité limitation de la diffusion et ça permet une meilleure administration le schéma sur lequel on va travailler et les ainsi donc voici le schéma sur lequel on va travailler le premier schéma sur lequel on va travailler alors prenons par exemple le switch numéro 1 et on va voir on va voir les m le vlans mer ce qu'il ya dedans donc on peut constater que on a le vlans native c'est à dire le vlans 1 qui est le vlans par défaut et on a toutes les interfaces appartient au vlans 1 alors ce qu'on va faire c'est que on va essayer de commencer à créer les vlans et là on va créer les vlans alors on va mettre le vlans 10 et qui a un an donc je regarde sur mon schéma le vlans 10 et qui a qui s'appelle bureau d'études donc on va l'appeler be bureau d'études a pardon faut ajouter le name voilà ok j'ai créé mon vlans et il me dit que le vlans 10 est ajouté alors vérifions comme quoi ce vlans est ajouté show vlans show vlans ou plutôt d'où show vlans il veut pas donc on ferait un exit et la show vlans et là vous voyez que mon vlans 10 est créé mais par contre il ne contient aucune interface donc je peux rajouter des interfaces ou sinon je crée tous les vlans je rentre dans mon vlans 10 alors je crée d'abord tous les vlans une autre manière de faire une autre manière de faire les vlans c'est que je peux aussi le faire dans config configuration terminale configuration terminale et là je peux mettre vlans 20 par exemple et le vlans 20 c'est un vlans commercial alors donc j'ai créé mon vlans et je dis name commercial voilà donc là j'ai créé mon vlans maintenant j'ai un troisième vlans un troisième vlans qui s'appelle le vlans voix donc je vais mettre vlans 30 et je vais l'appeler voip et donc je peux regarder mes vlans et là effectivement j'ai le vlans 10 vlans verotidit vlans 20 commercial et vlans 30 voix sur ip alors maintenant il faut prendre les interfaces de chaque vlans des interfaces et les réintégrer à chaque vlans souhaité c'est à dire donc je mets un exit et je mets un int interface alors deux manières de faire mais je vais prendre la plus simple et la plus rapide interface range donc je prends et là je vais lui dire switch mode ou plutôt switch port switch port switch port mode access mode access d'accord euh je mets entrer et après je lui dis switch mode switch port mode mode switch port c'est plutôt mode switch mode mode switch port access plutôt vlans et je donne le vlan vlans pour lequel je veux intégrer les f01 f02 f03 f04 et f05 ce vlans là c'est le vlan 10 donc je mets 10 ici alors je vérifie ce que je viens de faire d'où ce vlan et là vous voyez bien que tout à l'heure mon bureau d'études il n'y avait rien dedans et maintenant voilà les interfaces qui appartient au vlan 10 faisons la même chose pour le commercial et pour la voie sur IP donc je vais sortir exit et là je mettrai interface range f ça commence à partir de 6 jusqu'à 10 et là pareil switch port mode access switch port access vlan le 6 jusqu'aux 10 on a dit c'est le vlan 20 donc vlan 20 après mais un exit je rentre dans les interfaces range entre le f11 f011 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 jusqu'à 15 et ces interfaces là je l'ai mis je vais les mettre en mode access switch port mode access c'est 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 pilot avi lin 30 et là j'ai terminer pour mon premier switch c'est donc je vérifie de ce vlan donc voilà il me reste à partir du 16 jusqu'au 24 plus de gigabit 1 gigabit 2 et mes interfaces que j'ai réintégrer sur chaque vlan alors puisque on est dans un dans une artiste architecture symétrique je vais pas faire le deuxième switch il suffit que je fasse juste ça doucheur rannes doucheur rannes et là je vais juste copier ce que je viens de faire sur l'autre switch donc je prends à partir de là jusqu'au ouais jusqu'ici éventuellement un copie j'iconise je viens ici je viens ici je fais exactement la même chose en faisant ça donc je vais mettre je dans le mode conf terminal et je mets coller et en principe mon deuxième switch et les paramétrer comme le premier la promenade doucheur vlan je suis sûr voilà mes vlan du deuxième switch bah c'est exactement la même chose que le premier bon maintenant essayons puisque on a créé les vlans sur le premier switch et les vlans sur le deuxième switch on va regarder si les services si les mêmes services peuvent se voire prenons par exemple le service commercial qui appartient au vlan 20 donc je viens ici je regarde ma mon adresse ip c'est un point 20 ici c'est un point 12 bon bah je vais voir si je peux éventuellement ping et le point 12 ping 192 168 points 20 points 12 ça ne marche pas c'est tout à fait normal que ça ne marche pas pour une simple raison parce que on a dit que le conduit entre deux switch doit être un conduit trinque chose que nous n'avons pas fait donc si on ne le fait pas ben voilà notre système ne fonctionnera donc du coup ce qu'il faut faire c'est que il faut rentrer ici sur le switch numéro un d'accord exit choisir l'interface pour rentrer dans l'interface gigabit 1 2 donc interface g 1 2 et là on va lui dire switch switch port mode trinque et là qu'est-ce qu'il me dit comme quoi je regarde le message il me dit que le statut de l'interface a changé la preuve en est il est en train de la changer il est orange il est en train de la monter comme une interface trinque on va attendre et là en attendant ce que je vais faire c'est que je vais venir ici sur un an passé pas ici c'est plutôt là et là on était on avait pingé tout à l'heure donc si je ping maintenant ben voilà mon mon pc de l'autre côté qui s'appelle le 192 168 20 12 réponds donc je viens ici sur l'autre service et je fais aussi un ping au niveau du 12 aussi c'est un slash 10 donc un ping 192 168 point 10 alors le disque et dont le troisième octet correspond au vlan souhaité donc point 12 et là elle répond aussi donc ça veut dire que mes vlan sont interconnectés entre eux et ils peuvent communiquer entre eux maintenant on a un problème le problème qu'il y a c'est que si jamais on a un souci au niveau au niveau de ceux de ce lien s'il est coupé ben on aura un problème on aura un problème cela dit je laisserai ça pour la deuxième vidéo donc à tout de suite 시는 et en on 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 Sous-titrage ST' 501